Souvent on me dit, comment on fait pour s'initier à l'indien ? Je dis, il faut écouter la vie parce qu'elle vous envoie des épreuves tout le temps, ou des clins d'œil, ou des leçons. Et moi, il y a 15 jours, la vie, elle m'a donné une leçon comme ça. En fait, on ne se rend pas compte combien on est prisonnier de comportements, de hiérarchies, et combien en croyant bien faire, on ne fait que répéter le monde dans son schéma le plus ancien. Et aujourd'hui, on doit trouver de la nouveauté. La question que je me pose, c'est, comment pouvoir être secouée au fond de nous ? Et la vie m'a donné un exemple. J'allais à la boulangerie, chose très simple, et il se trouvait qu'il y avait une personne à côté de la boulangerie qui m'en disait. Je ne voyais que son fichu sur la tête, elle me paraissait jeune, mais ça aussi, c'était coutumier. J'ai toujours de la monnaie, puisque maintenant on a trop de cartes bleues, donc il faut prévoir la monnaie si on veut pouvoir participer un peu avec les uns et les autres. Et j'allais m'approcher de cette personne, quand je vois qu'elle était en train de sculpter des lotus dans lesquels on pouvait mettre les pièces. C'était très très joli ce qu'elle faisait. Donc je me baissais pour déjà la féliciter sur son œuvre, et lui demander si elle ne voulait pas aussi quelque chose à la boulangerie, quand elle se lève. Et elle se met en face de moi. Et là, en face de moi, au lieu d'avoir une femme courbée, dans la misère, avec un sourire courageux, des yeux larmoyants, en fait ce que j'ai l'habitude de voir, eh bien j'avais une femme rayonnante, une jeune femme, peut-être pas 30 ans, mais avec un regard vif, un sourire éclatant, et surtout une force et une puissance. C'était une femme debout. La rue ne l'avait pas mise courbée. Ah, je suis restée sans voix. Et elle l'a vue, elle me dit ça va. Et comme je ne savais pas que dire, je lui ai dit, ben oui, j'ai regardé vos œuvres. Vous avez vraiment du talent, hein, avec ce que vous faites. Elle me dit merci. Et on parle un petit peu. Et puis un petit moment, elle me dit, vous savez, moi j'ai besoin d'un abri ce soir. Est-ce que je peux passer la nuit chez vous ? Parce que la rue, c'est un peu difficile. Il faudrait que je puisse faire un break d'une nuit que je dorme bien. Et là, déjà qu'elle soit debout, c'était nouveau. Quelle est cette force ? N'en parlons pas. Qu'elle se sente légitime à me demander une aide, mais pas d'une façon mendiante, comme un partenaire, comme quelqu'un que je connaîtrais. Là, mon monde s'est effondré. Voyez ma générosité. Non, non, j'ai eu des voix terribles qui me disaient, oui, tu n'as pas ramené tout le monde à la maison. Tu donnes ça, voilà ce que c'est. On va te demander ça. Après, tu ne pourras plus t'en débarrasser. Tu la connais d'où ? Et en même temps, il y avait des voix qui disaient, ben ta générosité, franchement, Gisèle, t'as pas peur de ton voisin, c'est une part de toi. Tout ce que tu racontes, là, ben voilà. C'est courage-fuyant, c'est ça ton idée. Je ne savais plus que faire. J'étais stupéfaite. Tout d'un coup, cette femme me dit, cool, je vois que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas très grave, ça va. Et c'était moi qui étais devenue le mendiant. J'avais presque envie de dire, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'excuser de ne pas être assez ouverte, assez généreuse ? J'étais là. J'avais une femme forte qui assumait sa vie. Et moi, je n'arrivais même pas à assumer. J'ai peur d'ouvrir ma porte. J'étais catastrophée. Alors donc, je filme dans la rue avec une honte, mais vraiment la honte. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et puis, je reprends l'histoire. Et je me dis, en fait, qui c'est que tu invites, toi, à la maison ? J'invite des gens que je connais. Parce que c'est comme ça. Je partage mon intimité avec des gens que j'aime et des gens que j'ai appris à connaître. Sinon, c'est des lieux de stage ou autre où je raconte plein de gens. Mais ce n'est pas ceux que j'en mets sous mon toit. Est-ce que je suis prête à changer là-dessus ? Pas encore. Mais cette femme m'interpelle quand même. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut un abri pour une nuit. Et c'est son droit. Elle a raison. Elle ne me demande pas la charité. Elle demande juste un coup de main. C'est très différent. Sa façon de le dire n'avait rien à voir avec le cadre dans lequel on est habitué de communiquer avec des mendiants. Et c'est ça qui m'a surprise. Et en fait, je me dis, je suis sûre que si je parlais avec elle, une heure ou deux, elle viendrait à la maison sans problème. Mais au moment où je pensais ça, je passe juste devant une boîte à sous, là, des banques. Et du coup, je vais spontanément retirer de l'argent. Et je reviens. Et je me dis, je vais répondre à sa demande. Et je vais essayer de répondre aussi à la mienne. Et donc, je retourne la voir. Et je lui dis, voilà, je ne peux pas vous amener, pour le moment en tout cas, je ne reçois à la maison que des gens que je connais. Pour le moment. Mais vous êtes en train de m'ouvrir une pensée, là. Et ce que je peux faire, par contre, c'est avoir entendu votre besoin de repos. Et j'ai les moyens de vous offrir une chambre d'hôtel. Alors, je vous la prie. Et je lui donne des sous. Et là, cette femme se remet debout. Elle m'a étonnée. Mais jusqu'au bout. Et là, elle me dit, cool, super ! Et là, elle vide sa petite cagnotte avec les sous, où il y avait son lotus en bois. Et elle me dit, ben, c'est pour vous. Et tout d'un coup, on était simplement des êtres qui se donnaient un coup de main. On avait changé la donne. Parce qu'elle s'était dressée comme un homme. Elle s'est dressée dans tout, toute sa fierté. Et tout d'un coup, je ne rentrais plus dans le jeu de la femme bienveillante qui donne une pièce à manger, etc. Non. Elle me disait, quand c'est qu'on est partenaire ? Vous voyez, elle m'a beaucoup touchée, cette femme. Et le soir, je suis allée à mon arbre. J'ai essayé de regarder comment ça serait dans le regard de l'Indien si j'allais jusqu'au bout. Et je me suis rappelée le roi lion. Petite, souvent, me disait, tu sais pourquoi le roi lion, il prend le plus gros morceau ? Ben, parce que c'est le roi lion. Et en fait, je n'avais jamais aimé cette histoire. Dans notre monde, tout est verticalisé. Il y a des bons morceaux et des mauvais morceaux. Pourtant, à l'époque, on n'avait pas des dentistes. On mangeait certains morceaux quand on avait des dents. Et puis d'autres, quand on n'avait plus de dents. On s'adaptait à nos besoins. Le roi lion, c'est quoi ? C'est un animal puissant qui tue rapidement une bête parce qu'il a faim. Il prend sa part. Mais il laisse le reste pour que les autres viennent prendre leur part. Et les autres ne pensent pas qu'ils ont quelque chose de moins bon. Ils prennent ce qu'ils ont besoin. Cette horizontalité où chacun prend sa suffisance dans sa différence est vraiment différente. Nous, le roi lion, on l'a mis au-dessus. Et avec les années, on n'a fait que le roi lion. Il prend tout. Il ne prend pas juste ce qu'il a besoin. Il prend tout. Et les autres n'ont même plus les restes. Ça, c'est la verticalité. Eh bien, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit oui, de lui permettre d'avoir une nuit. j'ai fait comme le roi lion. J'ai ma maison. Mais justement, j'ai aussi assez pour lui permettre d'avoir une nuit. Je suis retournée pour la voir en me disant si j'apprends à connaître, peut-être qu'elle viendra chez moi. Voyons si j'ai cette ouverture. Et elle n'était plus là. Mais ce que j'ai compris, c'est que ce qui avait changé la donne, c'était sa façon de continuer à se respecter et à être debout dans la rue. Et je crois que tout est là dans ce qui nous attend. C'est la façon qu'on a de vivre les choses qui donne une légitimité différente et nous oblige à ouvrir notre cœur autrement. Voilà. Bonne réflexion des dimanches. Ciao.